Salut! Ah, je fais de l'insomnie, ben l'insomnie. Ouais. Avant de me coucher, il dit, ah, faut pas que je... J'évite le négatif, mais... C'est pas du négatif. C'est un gars qui, des fois, je pense trop, ben trop. Je pense pas que... C'est mal de trop penser. Ça s'empêche de dormir, oui. Mais... Faut se le faire aller à cabosse. Parce que, vous autres, là... Vous pensez que j't'ai fucké, pis t'sais... Ouais, ouais, ouais. Qui viendrait pas fucker d'un astide monde de même? C'est quoi le problème? On l'a... C'est dur... De dire que notre monde, c'est de la crise de la merde. Pis c'est dur de... Tout le monde, c'est, ah, la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Ben oui, elle est belle. Y'a des affaires très beaux. Je dis pas qu'il y a pas un côté beau, moi. Mais y'a un côté laid. Pis chez l'humain, y'a un astide côté laid. T'sais, quand ils disent, les scientifiques, que notre cerveau, il marche à pas plus que 4% d'affaires-là... C'est même pas une... C'est pas une question d'être intelligent pour faire bouger les affaires à distance, là. C'est... Ou des astides calculs mathématiques, là, pour résoudre tous les problèmes de la Terre, c'est pas ça. Quand même, même que notre cerveau marche à 75%, bon, peut-être que ça va aider quelque chose, là, mais... Le côté sauvage, illogique, froid, sans cœur de la planète va toujours rester là. Bon, euh... J'ai parlé que... le dernier vlog que j'ai fait... Je dis vous, mais peut-être toi, parce que je pense que j'en ai juste un qui m'écoute. Bon, là, les gens aiment bien mieux regarder des affaires, le monde qui se pète la gueule, puis le monde qui chante mal, euh... Qui font des concours, ou euh... Bon, j'ai des exemples de même. Ça peut être d'autres choses. L'affaire inutile, en gros, les gens regardent des affaires inutiles. Mais c'est du divertissement, donc ils ont droit à leur divertissement. Ça, c'est correct. Mais on va falloir être tout changé. On va falloir être tout changé parce que... On est dans le mal. Vous êtes dans le mal. Nos enfants. Mais construit là, vont être encore plus dans le mal. Pourquoi? Parce qu'on continue. C'est juste parce qu'on continue. Avec le même mode de pensée. On continue. Je pensais pas qu'il y a aussi pire que ça avant que j'ai lancé dans la construction. Quand je suis allé travailler comme concierge, je l'ai vu. Ça m'a désensibilisé au début, hein. J'ai fait une... Parce que moi, la planète, le recyclage, tout ça, c'est quelque chose qui prenait à cœur. J'ai pas un fanatique, sauf... Et si t'écoutes les scientifiques pis t'as... Sais-tu qu'est-ce qu'il dit? Un des plus grands scientifiques penseurs de la planète. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi qui le dis, là. Il dit... Que, présentement, la planète au complet, ainsi que nos dirigeants, tout, tout, tout le monde... C'est pas vrai, t'sais, quand je dis... Prends les pas personnels, là. Quand je dis des affaires, euh... Et des crises de folle, là... Si je dis des conneries sur les filles, ou peu importe... On m'a toujours dit, c'est le chapeau de faible mêlé. Ceux qui sont le plus offusqués quand je dis des affaires, c'est parce que... Je mets le doigt sur quelque chose. Hein? C'est parce que tu te sentais visé. Hein? Tu te sentais visé, t'sais? C'est vrai, t'sais. La personne va dire, c'est ce qui va... Même qu'il va pas dire, il n'y a pas absolument tort, mais il n'y a pas absolument raison non plus. C'est ça qu'il faut dire. Il faut toujours regarder les deux bords. Il faut jamais dire, OK, c'est là, va. Avec des oeillères pis tout. Je reviens. Le plus grand scientifique de la planète a dit... Que toute la planète, les gens au complet... On avance tous comme des somnambules... Vers... Le ravin. Genre, une affaire de main. En gros, ça. Comprenez l'idée, là. Ça veut dire... Que tout le monde se lait. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. T'sais, quand tu dis... Hey, t'sais, Claudie... Travaille pas... Il vit... Pas comme tout le monde, pis... Ben, c'est peut-être lui qui l'a à faire. Pis c'est peut-être pas toi qui l'a à faire, là. Pourquoi? Poser le gars ça. Assez à veut. Que je m'épose à moi aussi. Pis que je me suis posé avant d'avoir des enfants. La question est... Fais-vous faire des enfants? Pour une raison égoïste... Ou pour une raison altruiste? Que tout le monde est méchant. Mais tout le monde est perdu. Ça, c'est sûr. Mais... Je dirais que trois quarts du monde ont fait des enfants. Pour une question égoïste. Pour... Pour être heureux, oui. Mais les enfants n'apportent pas juste du bonheur. Ils ont un gros bonheur. Mais veut, veut pas, on se le cachera pas. Il amène aussi... C'est un lot de responsabilité. Et... Responsabilité égale problème. Fait que... Enfin, égale bonheur, mais égale problème. Tu sais que je vous parle à deux... Tout le temps, les deux côtés de la médaille. Ben, ça en fait partie, ça. Moi, je suis un fétichiste. Je suis différent. Au début... Les gays se cachaient. Ils se sont mis à moins se cacher. Ils se sont mis à faire valoir leurs droits. Alors... Gays... Ou fétichistes... Selon moi, les deux sont une déviance. Dans le sens que... Si on y va de la base, l'homme est fait pour faire des bébés à la maman. Et non pas, le papa est fait pour faire le bébé à la papère. Non. Ben, c'est pas grave. Je m'accepte comme anomalie. Je vous accepte comme anomalie. Et j'accepte la planète comme une grosse anomalie. Une anomalie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est rare. C'est quelque chose qui est... Je vais en dire anormal, mais ça. Vous comprenez l'affaire? Quand tu regardes la planète... Hey! Il y a combien de temps qu'ils cherchent une planète habitée? Il y a combien de temps? Ils sont rendus qu'ils cherchent à des... Millions de kilomètres. Euh... De... Millions d'années-lumière. Pour essayer de trouver. Fait qu'imagine comment que la planète, nous autres, on est une anomalie. Qu'est-ce que ça fait? Une anomalie parmi les affaires normales. Disons que la Terre est une anomalie parmi... Maaaaaa... OK? Un grain de sable dans le désert. Un grain de sable dans le désert. Ça a l'air qu'on est plus petit que ça. Pogne un petit grain de sable de diamant, là. Pique-la en bas d'un hélicoptère au-dessus de ça, là. Va te promener une couple d'années. Alors, viens, essaie de la retrouver. Essaye de la trouver, ton anomalie. On est petits investis. Je vais vous le dire. Si nous, on est une anomalie, les autres planètes, le reste est normal. Qu'est-ce que le monde normal veut faire avec une anomalie? Absolument. Sans débarrasser. L'éliminer. Parce que, il est pas comme nous autres. Il a pas rapport. C'est la pomme pourrite dans le panier. Il va vous dire. Je pense que c'est la pomme pourrite dans le panier qui va sauver. Qui va rien sauver. Mais qui va peut-être aider du bon. Parce que moi, quand j'étais petit, il y a une anomalie qui est venu me voir. Elle dit « Hey, j'ai remarqué, tu remarques beaucoup les pieds et les filles. As-tu une attirance vers ça? » J'aurais fait « Non, 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 non. » « Hey, regarde, si je suis pas gêné, je suis comme ça, moi aussi. » J'aurais fait « Ou j'aurais peut-être pleuré, même. » Le soulagement qu'il m'aurait donné de dire. C'est une à un autre comme moi. Qu'est-ce qui se passe là? Ça m'est arrivé vers 22 ans. Je vous dis que ça m'a fait un bon sentiment. En même temps, oui. Ben, tu sais. Tu sais comment que tu sais quand on a une bulle. À un moment donné, tu te rends compte que c'est correct. Le monde avance, mais il n'est pas à être changé. En gros. Autrement dit, si la majorité de la planète, ainsi que nos gouvernements, parce que dans le fond, c'est eux autres la matrice. Si on continue pas là, tu sais, moi en tant que père, là, si je débarque du système, je vais essayer une couple d'années. Mais qu'est-ce? Ça m'en aurait pour une semaine de vous raconter des affaires. C'est pas juste le gouvernement qui te met des bâtons dans les roues pis qui se crappe ta vie, hein. Les autres personnes normales aussi vont vouloir que tu deviennes normal, que tu réembarques dans la matrice. C'est fort. C'est très fort. Je sais pas si vous êtes mauvais, hein. Mais toutes vos valeurs, il faut tout reviser ça. Les valeurs, les bonnes que vous avez de base, pour faire le bien et le mal, là, c'est des affaires que... 100% là, c'est à la naissance. C'est presque. Un être vivant, il saura pas lire, écrire, marcher, mais il va savoir qu'est-ce qui est bien pis qui est mal. C'est la base. Des fois, qu'est-ce qui est mal peut être... bien, après 10 ans... C'est comme l'expression, des fois on gagne, mais on perd. Des fois on perd, mais on gagne. Yes. Il y a pas rien de coulé dans le béton, je vous le dis. Vous pensez que vous allez aller aux études? Pis faire une belle vie pis normalement, peut-être. Peut-être. Je vais rouler de même. Un moment donné, vous allez peut-être vous regarder dans le miroir et dire, qu'est-ce que, suis-tu vraiment heureux, moi? Là-dedans, tu sais? Dans ma bulle. J'aurais-tu besoin de changement ou... Nous, ils font gros des enfants pour bien parler. Pour être comme tout, non. Ils m'ont demandé dans leurs têtes. C'est pour ça que leur famille, ça pète, ça pète. Je parle à du monde pis... Là, j'ai rendu, c'est le 75% qui se sépare. Pis le 25% qui reste en même. Pis peut-être plus que ça. Moi quand j'envoie des pourcentages, c'est... C'est des calculs à peu près dans ma tête. Tu sais que... Que je fais, mais tu sais, je suis sûr que je suis pas dans le champ, là. Je dis pas des affaires que j'invente, là. Fait que c'est ça. Autrement dit, là, nous autres, les parents, ils nous en restent pour une couple d'années. Regarde, là, on est en pandémie, la guerre... Lui, là, Poutine, là, c'est pas pire, hein? Nos gouvernements, là... Eh bien, je vais vous expliquer. Poutine, là, avec son régime, là, ils l'ont jamais arrêté. Ils l'ont toujours laissé aller. Il s'est enrichi, s'est enrichi, s'est enrichi sur la pauvreté de son peuple. Pauvre, mais pas à peu vrai, là. J'allais écouter des reportages, là. Quand le monde reste à côté du lac Baïkal, pis qu'ils mangent du poisson, ça fait... 30 ans qu'ils mangent du poisson tous les jours. La crise de poissons de là-bas, ils doivent être écœurés, man. Sinon, ils crèvent de faim. Ils restent à côté du lac Baïkal, sinon, ils crèvent de faim. C'est ça, la Russie. Ils l'ont tout le temps laissé faire, ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est rendu plus équipé en armes que le reste de la planète. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Nos clowns, qu'ils l'ont laissé aller, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des armes aux Ukrainiens pour les aider. Ça paraît bien, hein? Hey! La chicane est-il pognant de tes voisins est-il? Qu'est-ce qu'il y en a un qui est bien plus gros que l'autre? Il est en train de le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Va-tu l'aider? On a engagé des bâtons, il va s'arranger. Parce qu'on veut pas avoir de la merde avec le gros. Il nous fait peur, le gros. En gros, c'est pas mal ça. Fait que non, je vais continuer à faire des vidéos drôles, puis de la faire la même. Je vais en montrer ma graine encore, Chris. C'est pas de problème. Mais ils brisent les crises de tabous, moi. Parce que les tabous, là, c'est les années 60. C'est les années 50. Où est-ce qu'ils battaient les gays, même, parce qu'ils... Puis le juge fermait les yeux parce qu'il savait que l'autre c'était un gay. Puis, tu sais, genre... Les noirs... Parce que les juges aussi, ils avaient un bon jugement avec les noirs. Ha! 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 Pas parce que les juges, c'était un bon jugement, là! Ben non! Non, si! Un juge, il aurait dit quoi? Favorisant... Le... Coupable noir? Qui n'était pas là, peut-être, dans le fond. Eh, sacrement! Il aurait eu le village avec des fourches, et les... Les... Les balots de foin en feu, à côté de sa maison. Le soir, tu sais. C'est le peuple qui mène. OK? Arrêtez, là, Chris! Arrêtez de licher le cul du gouvernement, man! Puis de... Pensez... Nos écoles, là... Pensez que c'est bon pis ça. C'est de la style de merde. Pour les gars, là... Nos écoles sont conçues pour les filles, hein. Pour les gars, c'est de la style de merde. C'est pas ça qu'il faut faire avec les gars. Pourquoi qu'il y a des autres réussites, là? Posez pas des questions! Pas vous dire... Ah, les gars sont de nature paresseuse. Non! Parce qu'ils ont le goût de grouiller! Parce qu'ils sont déconcentrés par le petit cul des filles! Les filles, ça leur... Ça leur travaille pas autant que ça. Peut-être ça leur travaille un peu, mais c'est plus un côté émotif, l'amour, pis ça. On est sexuels. On est des bêtes. On a une crise de queue entre les jambes qui nous démanche, maudit calice d'asties! Non, non, on est des narcissiques tard-là. Ouais, c'est ça. Narcissique, c'est quelqu'un qui s'aime se regarder dans le miroir. Est-ce que... OK? Moi, des filles qui se créent hot, écrivaines, pis qui écrient des livres au complet de botin pour expliquer l'histoire du narcissique pervers... Ben, tu sais pas de quoi tu parles. M'as-tu fait un livre sur les menstruations, moi, pis sur les accouchements? Non, pis je saura pas de quoi je parle. Ouh! Bon, la way, il y a de même, celui-là, en gros. C'est pas mal, ça. Ça fait ça, je continuerais, mais là, je trouve plus rien, là. Fait que... Bon, m'en regarder plus tard, après ça. 15 minutes. Trop long, le monde n'en regardera pas. Je me suis fait dire... Une... Un vidéo d'une minute quarante, je me suis fait dire... Ouais, tes débuts sont pas mal longs. Ok. Bye.